Musique Je me voyais déjà en haut de l'affiche En dix fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait Je me voyais déjà adulé et riche Signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient J'étais le plus grand des grands fantaisistes Faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'en haut de l'affiche Et comme chaque lundi, cette émission reçoit des personnalités du monde de l'art et du spectacle Et ce soir, nous aurons le plaisir d'accueillir le maestro, le chef d'orchestre L'homme à la baguette magique Avec lui, on va parler de musique classique, de cette musique savante Et puis pénétrer, pourquoi pas, dans le monde de Vivaldi, de Chopin, de Mozart et de Beethoven Sans plus tarder, je vous invite à découvrir son affiche dans ça Restez avec nous Je me voyais déjà en haut de l'affiche En dix fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait Et oui, et son nom c'est Émin Quider, il est avec nous ce soir Émin, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie C'est moi qui vous remercie Vous avez ramené votre baguette magique ? Oui, oui, je l'ai ramené, je l'ai ramené Ah bah oui, parce que moi je vous l'ai demandé Parce que c'est juste pour expliquer un petit peu M'expliquer, expliquer surtout aux chers téléspectateurs Comment ces gestes que vous effectuez C'est quoi leur signification en fait Durant vos spectacles ? Oui, oui, je le dirai tout à l'heure Parce que c'est vrai que la baguette, elle paraît magique Mais elle n'a rien de magique C'est juste un petit bout de bâton Comme ça je le montrerai tout à l'heure Oui, c'est clair Mais elle sert à donner des informations En fin de compte c'est un système de code Que les musiciens connaissent très bien Et qui les aident justement à jouer ensemble Donc voilà leur rôle Super, donc Amine vous avez rapporté un art Qui est un petit peu disparu en Algérie Il s'agit de l'art de l'opéra Oui, alors moi je suis un passionné d'opéra Pour la simple raison que l'opéra est un art très complet Donc il implique la musique Il implique la mise en scène Il implique aussi une histoire Puisque c'est en fin de compte L'opéra ce n'est rien d'autre Qu'une pièce de théâtre, une pièce de théâtre musicale Donc c'est vraiment l'opéra Et ce qu'a donné le cinéma en fin de compte L'opéra c'est le grand-père du cinéma Parce qu'en fin de compte c'est une image C'est une photo C'est une image sur laquelle on va mettre de la musique La deuxième des choses c'est parce que Dans notre culture algérienne Il y a beaucoup de contes Nous avons cette tradition de contes Dans chaque région d'Algérie On a des histoires Des légendes Des choses comme ça Et ça je pense que c'est très important De récupérer ce patrimoine Et de le diffuser aussi sous une autre forme C'est-à-dire bien sûr le préserver Mais il y a aussi la dimension De faire évoluer cela Sous une forme opératique C'est-à-dire lui donner la possibilité Donc sur cette histoire lui donner la possibilité D'être enrichi par la musique Super alors l'aventure pour vous a commencé en Algérie En 2001 avec Don Giovanni L'opéra de Mozart Amadius Wolfgang Opéra très très complexe Beaucoup de choses à montrer Et puis au TNA d'Alger Pour une fois je pense que Parce que je reviens à cet événement Que vous avez justement mené Avec le théâtre national d'Al-Gemahid Demustarzi Décembre dernier 2014 Vous avez terminé l'année en beauté J'allais dire Puisque vous avez pu ouvrir Cette fosse cynique Depuis très très longtemps Vous avez un petit peu dépoussiéré Cet espace-là Pour installer quand même Combien de musiciens vous avez ramené ? 40 musiciens Voilà Donc l'histoire c'est entre 2001 et 2004 Il y a eu vraiment 4 années 3-4 ans On a beaucoup travaillé sur l'opéra Donc pour voir est-ce que le public algérien Et algérois plus particulièrement Était sensible à l'opéra La réponse est oui Parce que justement Nous avons un public formidable Qui goûte Qui aujourd'hui a une grande culture Et qui goûte aussi à l'art du spectacle Au-delà du concert Donc on a initié cette chose Entre 2001 et 2004 On a fait 6 à 7 opéras Dans Giovanni Les Noces de Figaro Madame Beffa Ça a eu beaucoup beaucoup de D'éco Et il y en a affiché complet Mais par contre c'est vrai Que l'opéra est un art complexe Donc il demande aussi Des institutions dignes de ce nom Pour pouvoir donc Suvenir aux besoins De l'art L'art lyrique Et comme vous le savez Donc d'ici la fin de l'année 2015 Il va y avoir l'ouverture De l'opéra d'Alger Donc à Oulette Faillite Voilà Et l'idée c'était de relancer Un tout petit peu d'activité D'où donc ce travail Qu'on a fait au mois de décembre dernier Avec l'opéra Don Giovanni Don Giovanni pourquoi ? Premièrement parce que c'est Une histoire universelle Oui Ou donc le bien triomphe du mal L'histoire de Dieu Venez vous la connaissez Mais aussi c'est parce que C'est écrit par Mozart Et Mozart pour nous musiciens C'est le compositeur des compositeurs C'est la crème de la crème Puisqu'il a composé Dans tous les genres musicaux Il a excellé dans l'opéra Et sa particularité C'est qu'il écrit avec des mélodies Très simples Très simplifiées Et très accessibles Par rapport au public Donc il y a eu vraiment Un très Comment dirais-je Une très belle Deux belles soirées Et dedans vous avez exécuté deux actes Il y a de l'humour Mais en même temps il y a de la tragédie Et c'est ça ce qui est merveilleux Et vous avez fait appel à un metteur en scène Qui s'appelle Nicolas Rigas C'est un ami à vous Qui a travaillé avec nous Mais je lui ai dit que Dans l'opéra en général Il y a trois parties Enfin il y a deux parties Ce qu'on appelle les parties chantées Donc c'est les airs Les arias Ou les chansons Entre guillemets Et puis après Il y a ce qui est Toute la partie dialogue Qui en fin de compte Va servir à expliquer Et à faire avancer L'histoire Du livret Ou bien du roman Parce qu'il y a aussi Des histoires qui ont été prises Sur des choses qui ont été écrites Auparavant Et pour ces dialogues En général ils sont chantés D'une certaine manière Alors j'ai demandé aux metteurs en scène De les faire en dialogue En français Et en arabe C'est-à-dire une adaptation Voilà une adaptation Une adaptation Pour que ça puisse être aussi accessible Par rapport à notre public Pour qu'ils puissent comprendre Suivre l'histoire Tout en écoutant la musique de Mozart Qui est composée en italien Puisque Mozart était autrichien Mais c'est la plupart de ses opéras A l'exception de deux opéras Sur les treize Qui sont en allemand Tous les autres opéras C'est en italien Pourquoi ? Parce qu'à l'époque Il y avait un courant Qui s'appelait l'italianisme Donc l'opéra étant inventé Par les italiens Donc il était maître En Europe à cette époque Donc ça faisait au XVIIIe siècle Voilà pourquoi c'est en italien Mais il y a eu une adaptation Aussi par rapport à Et ça a marché Ça a marché Ça a duré deux jours C'est ça ? Oui ça a duré deux jours Donc deux soirées Et ça on l'a fait aussi Ce qui est important à noter C'est qu'on l'a fait Avec l'Orchestre symphonique national Combien même ce n'est pas Le rôle principal De l'Orchestre symphonique Comme son nom l'indique De faire des opéras Mais grâce à M. Chabt Khadr Bouazara Qui est donc le directeur de l'orchestre Qui lui aussi musicien Donc il a compris L'importance de la chose Donc on a collaboré Pour avoir un orchestre L'Orchestre symphonique national Dans cette fameuse fosse d'orchestre Avec des chanteurs Un plateau international Puisqu'il y avait des gens De Hongrie Aussi de Roumanie Et donc ça fait qu'il y a eu Un travail formidable Ça marche bien pour vous Puisqu'en ce moment Il y a beaucoup beaucoup de spectacles Vous organisez beaucoup de choses Et nous allons justement Demain Mardi Et mercredi Demain mardi À la Villa de Tiziouzo Justement Vous allez vous produire là-bas Par un concert De musique symphonique Le mercredi À Alger À 19h On précise bien L'horaire Et à Tiziouzo C'est à 14h Je pense Donc au théâtre Ketebiassine Donc je précise Et nous Nous avons été Vous voir Dans les coulisses De cette préparation Donc je vous invite À voir ces images Et on revient juste après Pour discuter Et justement Il y a M. Bouazara Qui a déclaré quelque chose Sur vous Vous allez voir C'est très très bien Ce qu'il a dit On regarde Et là Les corps essayent De faire Deux 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 Surtout pour les munitions des roues et de l'autre, des fois un, deux, des fois un. Le monsieur est en contact. Sur Adil, Adil, là où Adimim, là. Je ne sais pas, c'est pas là. Z, z, z. Un, deux. Il y a des années, quand on avait, c'était nos cheveux noirs corbeaux, écoutez. Et vous savez, la musique, on chante chaque homme sans distinction d'origine et de sa langue. C'est une musique savante, c'est une musique académique. Il me semblait que la musique était une belle muette, aux yeux pleins de sens, comme disait Jean-Paul Sartre. Avec Amine, puisqu'il est académicien, il a fait des études supérieures, il est compétent, et il a toutes les qualités d'un grand chef d'orchestre. Aussi, nous sommes en train de travailler pour que cet orchestre aussi puisse faire le monde, puisque la musique est un langage universel. On a fait de très, très belles choses ensemble. D'ailleurs, on ne va pas revenir en arrière, mais juste le mois de décembre de 2014, où on a donné un opéra si prestigieux, connu dans Giovanni de Mozart, où la salle était archiocondre pendant deux spectacles. On continue, bien sûr, avec, comme je viens de vous dire, nous aurons, on a la chance d'avoir un maestro talentueux, doué, qui ne va pas seulement diriger l'Orchestre symphonique national algérien de sa patrie, mais aussi de diriger d'autres orchestres dans le monde où on doit être fier, puisque même la fierté, non seulement d'Amine Couider, qui est là avec nous en Algérie, mais aussi la fierté, c'est de l'orchestre qui est l'une des grandes réalisations de l'Algérie indépendante. Et oui, c'était M. Abdelkader Bouazara qui vous rendait hommage, en quelque sorte, en disant qu'Amine Couider, c'est l'académicien, c'est celui qui a apporté toute son expérience à cette formation musicale en Algérie. C'est très gentil, mais je vais vous dire une chose. Je pense qu'un chef d'orchestre ne fonctionne pas sans une équipe. D'abord, la première équipe qui est la plus proche, c'est celle des musiciens. Parce que tout à l'heure, vous parliez de baguette. Moi, je peux venir, donc la baguette, elle est là pour la montrer au public. Je peux faire ça. Ce qu'on entend en bruit, il n'y a strictement rien. Donc je pense que les premiers concernant, c'est les musiciens. Et ces musiciens fonctionnent aussi dans le cadre d'une institution. Et une institution, c'est vraiment tout un groupe et c'est un travail et c'est aussi un directeur. Donc moi aussi, je rends hommage à M. Abdelkader Bouazara parce que durant toutes ces années, il a su, il a pu faire en sorte que la musique symphonique fasse partie du paysage culturel algérien. Donc cette musique qui est une très belle musique, aujourd'hui, l'orchestre symphonique est devenu un vecteur d'expression pour tous les pays, notamment les pays arabes, parce qu'on peut se comparer aux pays arabes peut-être moins par rapport aux orchestres occidentaux. Il a fait en sorte que cet orchestre puisse avoir une vraie présence, un vrai travail en termes de communication. et ensemble, nous sommes en train de faire les choses avec toute l'équipe et surtout avec tous les musiciens algériens à qui je rends hommage parce qu'ils font un travail formidable et souvent, on a tendance à se dire oui, c'est juste le chef d'orchestre. Non, le chef d'orchestre n'existe pas sans l'équipe dirigeante et sans les musiciens. C'est un travail de complémentarité et évidemment, tout le monde s'entraide et sont les musiciens. Il n'y a pas de maestro, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'harmonie, j'allais dire, parce que c'est à partir des cordes des uns et des autres que cette mélodie se construit et se fait entendre. Donc, l'événement, c'est demain, je le répète encore une fois, c'est un appel peut-être au public d'aller voir demain à Tizi Ouzou votre concert symphonique. Donc, qu'est-ce qu'il y aura demain ? Le programme, c'est quoi ? Nous sommes en train de travailler sur un compositeur qui s'appelle Felix Mendelssohn. C'est un compositeur qui est important dans la chronologie des compositeurs. Il se place un tout petit peu juste après Beethoven, c'est-à-dire il y a Mozart, Beethoven, Mendelssohn, avant les grands classiques et surtout les grands romantiques. Il faut savoir qu'aussi, dans le cadre de mon travail, j'essaie de faire en sorte de programmer des œuvres qui soient très faciles pour le public, qui soient très belles, mais aussi qui soient utiles pour l'orchestre. Parce que l'orchestre a besoin aussi de progresser sur certains pans de la technicité. Parce qu'un orchestre est un instrument très complexe. Donc l'orchestre symphonique, un orchestre symphonique en règle générale, c'est plusieurs familles d'instruments. Vous avez les percussions et vous avez toute la famille des instruments à vent qui se divisent en deux petites familles, les instruments qui sont en cuivre, les autres qui sont en bois et vous avez les instruments à cordes. Donc l'émission du son de chaque famille est différente. Donc vous avez les vents, ils ont besoin de plus de temps pour installer une sonorité. Alors que les cordes, c'est beaucoup plus rapide. Alors voyez-vous, il y a tout un travail de coordination et d'homogénéisation qui doit se faire à travers des œuvres. Donc c'est pour ça que dans le cadre d'un orchestre symphonique, on doit diversifier les compositeurs. On travaille sur l'époque, ce qu'on appelle l'époque classique avec Mozart, Beethoven, Mendelssohn, mais aussi les romantiques comme Tchaïkovski, comme Brahms et d'autres. Donc voyez-vous. Et pour demain, donc à la fête, sera mis à l'honneur, que je disais tout à l'heure, Mendelssohn, mais aussi le baudanule bleu de Strauss, qui est une valse. Donc ceux qui aiment beaucoup la valse seront invités. Donc demain, à la fête, c'est bien ici. Exactement. Elle est juste, la cadence. Elle est très juste. Superbe. Donc demain, à Tiziouzou, à 14h, parce que c'est important, il y a le match à 19h et qu'il ne faut pas le rater. Ah oui, tout à fait. Et après demain, le mercredi. C'est pour ça qu'il y a eu cette planification. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et le mercredi, à 19h, au TNA, donc à Alger, donc le même programme avec Mendelssohn et les Vaches de Strauss. Super. Vous êtes toujours à la recherche de la perfection, Emin ? En tout cas, moi, ce que je fais comme musique, je le dois à mes parents. Et je rends hommage à mon père, qui est toujours en vie, ma mère, l'âme, a décédé il y a quelques années. Et c'est eux qui m'ont donné cet amour pour la musique. Et ça, c'est vrai le plus beau cadeau que j'ai reçu jusqu'à présent et qui fait qu'il m'a accompagné durant tout mon cursus. Ça, c'est la première des choses. Mais j'ai aussi reçu une éducation de la rigueur. C'est-à-dire, au début, bien entendu, comme tous les enfants, entre 7 et 9 ans, on aime bien jouer au football. Moi, j'aime bien le football. Mais aussi, comme tous les enfants, j'aimais bien faire autre chose, etc. que d'avoir cette rigueur de prendre le violon, de faire une heure de violon par jour. Mais c'est vrai qu'à partir de l'âge de 12, 13 ans, et grâce aussi à cet intérêt de mes parents et donc l'aide de mes parents qui, eux, sont de très grands mélomanes puisque mon père jouait du mandol, jouait du moins avant. Il adorait la musique cha'bi. Il est né à la ksba, etc. Mahal-hadi, etc. Ma mère, c'est plutôt côté de la musique arabe andalouse. Donc, c'est vrai, j'ai baigné dans un milieu de parents qui aiment la musique tout court. Et puis après, je suis rentré au conservatoire. Donc, à l'époque, il y avait vraiment une bonne formation. Et à un certain moment, j'ai décidé d'en faire mon métier. Mais il fallait absolument travailler. Toutes les réalisations que peut avoir un artiste, moi, en tout cas, je les mets sur le compte du travail. Qu'on soit doué ou pas, il faut absolument travailler. C'est beaucoup de travail. Alors, la musique classique universelle demande une rigueur beaucoup plus grande, plus intense. Plus intense. parce que quand il s'agit de diriger tout un ensemble de musiciens, il faut déjà avoir fait quelques instruments, pratiquer des choses, mais avoir fait des études de chef d'orchestre. Parce qu'on ne se déclare pas chef d'orchestre, parce qu'on a une expérience comme instrumentiste. On se déclare on est chef d'orchestre parce qu'on a travaillé ce métier-là. Moi, c'était mon cas et j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour partir à l'étranger, mais pour vraiment approfondir parce que je suis quelqu'un qui est passionnément passionné, pour reprendre ce mot, de musique et de direction d'orchestre. Et comment c'est venu ? C'est venu à un certain moment quand j'ai terminé mes études de violon et de piano, parce que j'ai fait un peu de piano, un peu le hôte. J'ai commencé à faire du théâtre parce que c'était l'âge de 18-19 ans, j'avais exprimé le besoin de partager des choses avec le corps, avec la gestion et avec d'autres personnes. Et j'ai un ami très, très proche qui, lui, faisait du théâtre. C'est Boualam Maïd Korobelkhet. Ça fait longtemps depuis que je ne l'ai pas vu. Il m'a dit, écoute, essaye le théâtre. Alors, je suis rentré dans le monde du théâtre et j'ai trouvé un monde extraordinaire où je me sentais très bien, mais je voyais qu'il fallait faire beaucoup de travail dans cette direction-là. C'est tout un autre monde. Et c'était très difficile. J'en ai fait pendant une année pour savoir ce que c'était. Et c'est là où, combinaison entre l'expression corporelle à travers le théâtre et la musique donnait le métier de chef d'orchestre. C'est comme ça que ça a commencé. Vous êtes dans votre monde. À la maison, j'étais en train de faire ça. Une fois, elle est rentrée au salon, j'avais les écouteurs. Je commençais à faire des bruits. Elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe ? C'était ça, en fait. En fait, c'est un peu je voudrais faire ce métier-là. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Ça a déclenché. C'était l'élément déclencheur. Et nous, nous proposons, nous allons vous proposer des images. C'est vous qui dirigez l'orchestre de l'UNESCO, c'est ça ? Oui. Et avec l'orchestre de l'UNESCO, vous avez dirigé, vous avez interprété du Beethoven, la 9e symphonie, c'est ça ? On dit comme ça ? L'hymne à la joie de Beethoven. Moi, je vous invite et j'invite nos téléspectateurs à revoir et voir ces images car elles ont été diffusées. Mais c'est très, très beau ce que fait Amine avec sa baguette. Sous-titrage ST' 501 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 mieux que les Allemands. Mais par contre, on va montrer la richesse du patrimoine. Déjà notre capacité à jouer, déjà Beethoven, ça veut dire qu'aujourd'hui l'orchestre a un très très haut niveau, mais aussi à présenter notre répertoire sous une forme symphonique. Et ça, je pense que c'est l'objectif qu'on se donne tous, les musiciens de notre orchestre. Et on a trouvé un enregistrement de vous. C'est à dire de l'Hendel aussi. Et voilà, exactement. Oui, c'est très important à dire. Dans les archives de la télé, on a tout et j'ai fait ma petite enquête. En deux jours, j'ai pu mettre les mains sur ces archives-là. Et moi, franchement, j'ai adoré parce que ça donne une dimension réelle, une dimension universelle, c'est vrai, et c'est harmonisé, mais ça a un autre goût. Et franchement, c'est touchant. Et on va voir tout de suite et découvrir ces images-là. Et on revient juste après pour continuer notre discussion sympathique avec Camille Coïdre. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. présente avec nous durant notre discussion. Parlez-nous un petit peu de cette aventure. Moi, ça me rappelle beaucoup de très, très beaux souvenirs. C'était à Ibn Khaldun. C'était à Ibn Khaldun. Il y avait un moment extraordinaire, deux moments extraordinaires. Le premier, c'est que des amis qui étaient là se sont posé la question. Mais comment ça se fait que des Chinois, des étrangers, des Américains, d'autres nationalités jouent notre musique ? Et ça, je pense que c'est quelque chose de très positif. En fin de compte, de reprendre l'universalité de notre musique. Parce que moi, je pense que le fondement, le socle de la musique algérienne, c'est la musique arabo-andalouse. Au maghrébo-andalouse. Donc, les appellations peuvent être différentes. Mais en tout cas, c'est notre patrimoine de musique savante. Vous avez parlé tout à l'heure de musique savante. Parce que la musique savante, pour moi, c'est une musique qui est fondée sur une structure. Et la deuxième des choses, c'est qu'à un certain moment, quand toute cette chorale internationale a commencé à chanter en arabe, tout le public de la salle de Ibn Khaldun, presque 1000 personnes, se sont levés en train d'applaudir. Je pense que c'était le plus fort moment de ma vie de musicien. Donc, c'était un moment intense. Ça veut dire que quand on arrive aussi à rehausser notre musique sous une autre forme. Elle est rehaussée par le talent extraordinaire de M. Ahmed Serré et tous les autres avec qui j'ai étudié, avec nos maîtres, mais aussi sous une autre forme pour le public étranger. Et moi, je suis un passionné de musique arabo-andalouse. Parce qu'il faut savoir que cette musique avait un lien entre l'Orient et l'Occident, entre le Sud et le Nord, dans l'Andalousie. On parle de Zéryab, etc. Il faut savoir qu'à l'époque, cette musique, elle était au sommet. Il y avait 24 modes qui correspondaient à 24 heures de la journée. C'est-à-dire chaque heure de la journée, en lui dédié un mode musical. Le mode musical, si on est en fin de compte, dans la musique, il y a 7 sons, 7 sonorités. Et dans les sonorités, il y a ce qu'on appelle des temps et demi-temps. En fin de compte, des rapprochements, éloignements. Donc, selon comment vous faites votre canevas, vous avez un mode différent. Et puis, dans ces 7, dans la musique arabo-andalouse, on divise les espaces par 4. Donc, pour avoir ce qu'on appelle le quart de ton. Donc, cette complexité a fait que cette musique a été vraiment extraordinaire. 24 modes correspondant à 24 heures de la journée. Et puis après, 5 mouvements dans chaque nouba. Nouba, c'est la suite. En commençant par un mouvement très lent, un mouvement très rapide. Et le chiffre 5 est symbolique, puisque les 5 piliers de l'islam, les 5 prières de la journée. Et il faut savoir aussi... Ah, toute une philosophie. Toute une philosophie. Et il se trouve que les Occidentaux, à l'époque, ont pris de cette musique d'Andalousie pour la transporter dans le nord de l'Europe par des petites troupes qui s'appelaient des trouvères ou des troubadours. Oui. Troubadours. Qui prenaient donc cette musique. Il faut savoir, les premières suites de musique classique universelle, comme les suites de Bach, avaient le même chiffre, c'est-à-dire le chiffre 5 en termes de mouvement. Et puis après, ils ont changé juste l'ordre des mouvements. Et après, il y a aussi tout un rapport avec les instruments. Aujourd'hui, vous voyez tous les violons, mais les violons n'existaient pas au 9e siècle. Le violon est une invention au 15e, 16e siècle. C'était la viola d'abracce, donc la viol de bras. Mais le mot viol, c'est quoi ? Ça nous rappelle le rbeb que nous, on utilisait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a utilisé les violons. Donc l'origine du violon, c'est le rbeb, selon vous ? Oui. Pas uniquement moi. Moi, je ne suis pas un musicologue. Il y a beaucoup de musicologues qui se sont penchés sur le sujet et qui ont fait ces recherches-là. De même, par exemple, que le naï qu'on connaît a donné naissance à la flûte. De même, par exemple, les naqarat qu'on utilise dans notre musique a donné naissance au grand timbal que vous voyez aujourd'hui. De même aussi que le zarna qu'on utilisait dans la musique, notamment ottomane, a donné naissance à la trompette. Le piano que vous voyez aujourd'hui, si vous ouvrez le piano, vous voyez une espèce de harpe qui ressemble à un kanoun. Donc voyez-vous, il y a donc similitude. Similitude. Alors ça veut dire que notre musique, elle est déjà universelle de part, son vecteur sonore, et de part aussi sa dimension philosophique. Et historique. Et historique, et aussi même en termes de sacralité, de musique sacrée. Donc tout ça, après la chute de l'Andalousie, donc c'est descendu dans le nord de l'Afrique, et surtout entre le Maroc et l'Algérie, un peu moins pour avoir la population. Et quand vous parlez de cette période-là, bien précise, celle du summum de la musique au niveau de l'Andalousie, et là, quand vous me dites qu'il y a des noubettes, donc il y a des relais sur 24 heures, ça ne reflète que l'importance quotidienne au quotidien de la musique pour les personnes, et c'est important pour l'éveil. Et là, on parle justement de musique éducative. Exactement. Je pense, avant de parler de ça, je voulais juste parler de Zéliab, que tout le monde connaît l'histoire de Zéliab, mais en tout cas, juste un élément très important. Zéliab a été l'un des premiers à avoir inventé le chant d'opéra. Parce que qu'est-ce qui différencie le chant habituel d'un chant d'opéra ? À l'époque, c'est tout simplement on chantait dans de grandes salles, et on avait besoin de résonateurs, on avait besoin de micros, il n'y avait pas de technologie à l'époque, donc on essayait de créer un système de sonorité pour que le son puisse être porté, comme je suis en train de parler un peu comme ça, ou bien parler juste un peu comme ça. Et donc, il a inventé les premiers instruments, enfin, les premières techniques de faire grossir le son pour qu'il puisse être écouté, parce que lui arrivait à chanter dans des salles où il y avait mille personnes sans sonorisation. C'était les prémices même aussi de l'opéra. L'Occident a récupéré ça. Et aujourd'hui, nous aussi, on récupère cet instrument qui est l'orchestre symphonique pour faire en sorte de mettre notre patrimoine algérien, notamment musique arbo-andalouse, sous sa forme symphonique. Mais bien entendu, il faut donner les clés pour comprendre aujourd'hui ce que c'est qu'un orchestre symphonique. Et donc, pour donner les clés, il faut faire un travail éducationnel. Donc, on a commencé à faire un travail avec l'Orchestre symphonique national, avec M. Bouazara, sur les concerts éducatifs. Donc, on les a nommés les concerts éducatifs pour les enfants de 7 à 77 ans. Parce qu'on regarde toujours une notion de... Avec l'Orchestre national sur le 2015, non seulement continuer à le faire, mais créer carrément l'orchestre des jeunes, qui, premièrement, va permettre à ces jeunes d'apprendre leur métier de musicien d'orchestre, mais aussi faire des concerts éducatifs pour les enfants. Super. Et là, maintenant, on a envie de vous offrir un petit cadeau. Il s'agit de Claudio Abado. C'est mon chef d'orchestre préféré. Oui, il interprète du Richard Wagner. C'est une thérapie. On va faire une thérapie. On va être dans une zen attitude, mais incroyable. Et c'est les bienfaits, justement, de la musique symphonique classique, philharmonique, on l'appelle comme ça. Comme on veut. Voilà. C'est parti. 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 C'est parti.